Regardez-moi ça, le sac est rempli de nouveautés de chez TaylorMade, Mizuno, Ping. Aujourd'hui, on va vous parler des boîtes parcours. On va aller tester tout ça avec notamment le Stealth 2+, avec son point movible. On va voir ce que ça donne et comment ça se comporte d'une marque à l'autre. On va tester ça tout de suite au practice avec le Flightscope. C'est parti ! Voilà pour ce test qui a réuni les trois nouvelles têtes de TaylorMade Stealth 2, avec l'AHD, la standard et la plus avec le poids coulissant, le Ping G430 Max et le nouveau Mizuno ST230. 5 boit 3 pour 5 thèmes, puissance, précision, tolérance, look et toucher. Pour établir le leaderboard, 5 points au premier, 3 points au deuxième, 1 point pour la troisième place. Le tout arbitré par notre radar, le Mevo Plus de Flightscope. Allez tout de suite le résultat, à la première place, loin devant les autres, le STZ230 de Mizuno. Premier en puissance, premier en look, premier au toucher. Ce boit 3 confirme que depuis 3 saisons, c'est chez Mizuno qu'on trouve les meilleurs bois de fairway selon nous. Ça sort fort avec une allure rassurante et rassée à l'adresse. Et tout ça sans big miss, sans mauvaise surprise sur les mauvais coups. Deuxième avec 19 points, le Stealth Plus de TaylorMade avec son poids coulissant qui nous a permis de trouver rapidement le meilleur réglage de spin et donc de hauteur de balle. Pour nous, c'était le réglage médian. Ce n'est pas le plus facile à jouer de la gamme, il vous faut un swing régulier pour l'utiliser. Mais si c'est le cas, vous allez vous régaler, vous allez vite trouver le réglage qui vous convient. Donc si vous êtes un joueur de compétition, un golfeur chevronné, c'est vers ce Stealth de Plus qu'il faut se tourner. Et à la troisième place avec 9 points, le ping G430 Max. C'est le plus constant de notre sélection. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a été cité dans 4 des 5 catégories qu'on a créées. Ça peut plaire à une gamme hyper large de golfeurs, du joueur du tour au joueur occasionnel. Ce G430 Max coche beaucoup de cases. Et pour finir ce test, mention spéciale au Stealth 2 HD. Ok, c'est le moins puissant de tous, mais ça c'est un facteur commun à tous les clubs HD du marché. Avec sa semelle hyper large et son centre de gravité abaissé, ça va vous aider à lever la balle très facilement. Et sur les coups décentrés, c'est ce HD Stealth 2 qui a le plus performé de toute notre sélection. Voilà un petit conseil pour finir, pour vous aider à choisir le bois 3 ou les bois de fairway. C'est les clubs les plus durs à choisir et les joueurs du tour nous le confirment chaque saison. Donc un petit conseil, il y a les chiffres, il y a le fitting, ça c'est obligatoire, d'accord ? Mais il y a surtout le look qui est très important pour les bois de fairway. Si le club vous plaît à l'œil et à l'oreille, il va atterrir directement dans votre sac, on vous le garantit.